Salut à tous, c'est Orlémo, c'est Gaming, donc aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo un peu spéciale, donc c'est un tuto, enfin je commence à faire des tutos, je vous avais dit que je faisais des vidéos aussi sur des jeux, pour l'instant je fais un des tutos parce qu'il y a un copain, enfin YoYo, du 84, enfin bref si vous connaissez, il m'a dit ce serait bien que tu fasses des vidéos pour dire comment installer la mode, tout ça, donc du coup je vais le faire, donc je vais vous expliquer, je vais vous conseiller les jeux logiciels, après je vais pas forcément vous dire, enfin après il y a une application où vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, en tout cas moi c'est ce que j'utilise. Donc déjà il vous faudra Block Launcher, donc en fait je vais utiliser le Play Store pour vous montrer, alors vous faites Block Launcher, et voilà c'est lui, donc vous l'installez, il y a aussi en version pro, la version pro ne change rien à part qu'il n'y a pas les pubs, ça c'est juste que quand vous revenez à l'écran d'accueil de Block Launcher, vous avez une pub, mais c'est pas, c'est pas très, c'est pas du tout gênant, et le deuxième, il vous faut une application pour télécharger les modes, donc moi je vais vous taper mode Minecraft, alors j'ai un peu du mal avec le nouveau clavier, Minecraft Pocket Edition, et vous choisissez celle que vous voulez, alors moi vous voulez, j'ai pris mode Minecraft PE Pro, enfin c'est pas la mieux non plus, mais je sais pas, moi je l'aime bien, parce qu'elle est à jour, et en fait elle sélectionne les modes les mieux, donc voilà, donc, d'abord je vais vous montrer, comment alors, voilà, Block Launcher, c'est ça, ça reprend Minecraft, donc vous voyez mon Minecraft est bizarre, parce que vous savez, je te l'explique dans la dernière vidéo, sauf que vous voyez une petite clé là en haut, donc si on clique dessus, donc si on clique dessus, ça nous permet de faire des options, on verra plus tard, donc, après, vous avez Block Launcher, vous le gardez, après, une fois que vous avez l'application mode Minecraft PE, vous allez dedans, donc fortement, il faut un peu tourner, parce qu'elle se met que dans ce sens là, vous choisissez un mode, par exemple, je sais pas, n'importe lequel, on va prendre un mode, je sais pas, un mode, quel mode j'ai déjà présenté, alors voilà, c'est tous les modes, alors là, j'ai oublié de dire qu'il y a des précisions, donc là, c'est les modes qu'on peut prendre, donc par exemple, on va prendre Too Many Items Mode, donc, Too Many, vous faites, donc ça c'est un truc pour avoir tous les items tout le temps, enfin, vous le verrez, je l'ai dans mes dernières vidéos, là, vous faites télécharger ES Downloader, si vous l'avez, l'application ES Explorateur de Fichiers, ne passez pas par là, parce que ça va vous télécharger un fichier vide, donc prenez Chrome ou Internet, comme vous voulez, au choix, donc, alors, voilà, donc là, vous arrivez sur un lien, vous cliquez sur Downloader, il faut bien sûr que dans vos paramètres, vous ayez accepté le déchargement de sources inconnues, sinon ça ne marchera pas, on va refaire, donc ça, c'est le type de fichier pour dominerger vos appareils, voulez-vous vraiment, donc là, vous faites oui, alors Too Many Items n'est pas un mode comme les autres, il s'installe dans Block Launcher, en fait, c'est le mode le plus pratique, pas le mieux, mais le plus pratique, et donc, il permet de beaucoup de choses, il permet surtout d'utiliser d'autres modes, donc, quand il a fini de se télécharger, vous cliquez sur ça, et vous faites installer, ça ne va pas installer l'application, il va s'installer dans le logiciel Block Launcher, en fait, OK, parce qu'il est déjà installé, maintenant, vous allez dans Block Launcher, et vous faites Launcher Options, ou non, c'est gérer les scripts mode PE, c'est celui-là, là, vous activez en haut, et vous faites Importer, depuis SD, vous faites Download, et là, normalement, vous aurez vos modes, sauf que, comme, moi, c'est un mode APK, il est déjà installé dedans, donc, regardez, si je fais, donc, je vais aller, hop, dans celui-là, vous voyez que j'ai un petit M, là-haut, et bien, vous cliquez dessus, et j'ai tous les items, donc, moi, forcément, c'est un tout petit, donc, j'ai même, j'ai tout, j'ai plein de trucs, j'ai même une canne à pêche, ah, non, ça, c'est, c'est que, alors, c'est quoi, qu'est-ce que c'est, ah, oui, ça, c'est pour faire avancer le cochon, donc, par exemple, on va, je me guise une selle, si j'arrive à, voilà, voilà, cette cure en tout, je vous la prenais, donc, voilà, maintenant, j'ai la selle, maintenant, il faut juste le cochon, hop, vous cliquez, laissez-le-dessus, et ça, c'est pour avancer, non, donc, voilà, déjà, on voit que ça, avec ça, ça va beaucoup plus vite, parce que si vous l'enlevez, c'est juste deux fois plus lent, tandis qu'avec ça, ça va beaucoup plus vite, donc, voilà, après, pour les modes qui ne sont pas des fichiers APK, je vais vous montrer comment faire, par exemple, donc, voilà, c'est une pub, vous voyez, quand on revient à l'écran d'accueil, on a des pubs, donc, vous revenez dans mode micro-APO, vous pouvez utiliser des modes, même télécharger des modes en ligne, ça marche, on peut prendre, qu'est-ce qu'on va prendre, alors, qu'est-ce qu'on peut prendre, allez, camping mode, allez, je l'avais déjà présenté dans une vidéo, la vidéo n'était pas, ce qui n'est pas le mieux, donc, voilà, alors, vous faites, donne-moi le, soit Dropbox, soit Mediapher, c'est deux choses différentes, mais ça télécharge la même chose, pas de fichier, c'est pas payant, c'est tout, c'est gratuit, tous les téléchargements sont gratuits, si vous avez un compte Dropbox ou Mediapher, Mediapher, je ne sais pas comment ça dit, celui-là, non, je ne veux pas, je ne veux pas, vous faites télécharger, téléchargez, téléchargement direct, voilà, il se télécharge, donc, non, vous avez, vous avez fait, alors, excusez-moi du roulement, vous, une fois que vous avez téléchargé, vous revenez dans bloc launcher, et là, vous faites launcher, non, pas launcher option, gérer l'escript mode PE, importer, depuis SD, download, the camping mode, là, et là, non, là, vous pouvez activer l'information, désactiver, il ne marchera pas, activer, il est activé, donc là, par exemple, on va dans un monde, un nouveau, allez, cartworld, donc, ce mode-là, il y sera tout le temps, et, euh, ah, bah, tiens, j'ai eu la chance, là, pour le coup, pour une fois, oh, dommage que je sois en créatif, plus il était tellement joli, oui, oh, c'est dommage, comment être dégoûté, bon, bref, une fois que vous avez fait ça, donc, là, vous revenez, donc, pour ce mode, vous voyez, on a besoin de, pas forcément d'items, on a besoin de, bah, justement, de tout main item, donc, voilà, vous pouvez donner de la baguette, enfin, c'est pour, ça, c'est pour un mode de au hasard, il faut que je me le gale, c'est l'occurrence d'autre, donc, vous voyez, qu'il y a les nouveaux items qui se sont mis, et après, bon, là, je peux pas aller prendre ceux-là, parce que c'est des items, vous voyez, si je prends ça, par exemple, ça fait des nouveaux, bon, ils ont de l'ombre, ils sont complètement buggés, et donc, voilà, vous savez comment installer un mode, donc, c'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de la partager, de la commenter, ou de vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas encore fait, salut à tous, ciao !